Les modèles de langage, comme ChatGPT, sont à l'origine de beaucoup d'outils puissants qui arrivent à effectuer une grande diversité de tâches de langage naturel, cependant ce n'est pas pour autant que ces modèles ne présentent aucune faiblesse ou aucune limite. Comme on l'a vu dans la vidéo générale, tout l'entraînement d'un modèle de langage se base sur des masses de données extraites de pages internet, cette récolte se faisant sans supervision. Cela a l'avantage de fournir au modèle des données en quantité suffisante pour son entraînement, mais cette provenance des données, pas toutes de grande qualité, est aussi l'une des origines de beaucoup des limites que présentent ces modèles. Justement, concernant ces données, elles peuvent présenter différents biais, c'est-à-dire une manière de penser automatique qui ne repose pas sur un raisonnement, ces biais peuvent être injustes et renforcés des stéréotypes. Comme le modèle s'est entraîné à reproduire les données qu'il a vues pendant son entraînement, tout biais présent dans ces données sera forcément répercuté, voire augmenté, dans le modèle final. Par exemple, comme on peut le voir ici, il en faut peu pour exhiber des biais de genre présents dans les modèles GPT-3 et Tchad-GPT. Ces biais, s'ils ne sont pas contrôlés, seront alors répercutés dans les productions et les usages que l'on fait de ces modèles. Usages qui peuvent être tels que l'éducation, la production artistique, ou en cas plus concret, le recrutement professionnel. Ces dernières années toutefois, beaucoup de chercheurs se sont intéressés à la tâche de l'alignement, aligner les modèles de langage avec les attentes des humains et ainsi réduire les biais qu'ils peuvent présenter. Actuellement, cet alignement se fait en demandant à des humains de juger les réponses du modèle pour que ce dernier s'adapte et réduise tout comportement non approprié. Cela permet de réduire en partie le biais présent dans les réponses du modèle. Toutefois, ce biais est toujours présent. Il provient maintenant des humains engagés pour aligner le modèle. Corriger ces biais n'est en fait pas seulement un défi technique, mais aussi un défi social, politique et philosophique. La notion même de biais est pensée différemment en fonction de communautés et de cultures différentes. Un autre problème concernant ces modèles de langage, c'est le fait que leurs connaissances sont statiques. En effet, ils s'entraînent sur un corpus de données à un instant T et une fois cet entraînement terminé et le modèle déployé, les connaissances de ce dernier sont figées et on ne peut pas lui en donner de nouvelles sans procéder à un nouvel entraînement. Cela empêche donc d'une part le modèle d'avoir accès à des faits récents, mais d'autre part cela nous empêche aussi de corriger d'éventuelles erreurs dans ces connaissances. On en a parlé dans la vidéo générale, toute connaissance exprimée par un modèle de langage ne peut être tracée, remontée à sa donnée correspondante dans le corpus d'entraînement du modèle. En effet, lorsque le modèle apprend à effectuer la tâche de prédiction du prochain mot sur une certaine donnée, il ne relève pas la source de cette donnée. Ainsi, une fois l'entraînement terminé, on ne peut pas dire de quelle manière une certaine donnée a influencé les paramètres du modèle. Tout est opaque, les différentes données du corpus d'entraînement ayant influencé d'une manière inconnue les milliards de paramètres du modèle. Enfin, à propos des données, il est important de parler de la quantité de données nécessaires pour parfaire l'entraînement de ces modèles géants comme ChatGPT. En effet, au cours de leur entraînement, ces derniers reçoivent plusieurs centaines de milliards de mots. A titre de comparaison, un enfant de 13 ans a vu depuis sa naissance en moyenne 100 millions de mots, soit 10 000 fois moins de mots que le plus gros des modèles de langage. Cela montre donc une certaine inefficience de ces modèles, mais pose aussi le problème qu'il est maintenant difficile d'obtenir un modèle de langage géant de par les ressources de calcul nécessaires à avoir pour traiter ces quantités de données. C'est donc un privilège de posséder un tel modèle, privilège actuellement détenu majoritairement par de grandes entreprises qui ne déploient pas de manière ouverte leurs modèles et ne sont pas transparentes, notamment sur les données précises utilisées pendant l'entraînement. Il existe toutefois des initiatives ouvertes qui laissent notamment accessibles les données d'entraînement utilisées. On peut par exemple citer Bloom, un modèle concurrent de Tchad GPT qui résulte d'une coopération internationale entre différents laboratoires de recherche. Ces initiatives sont donc encourageantes et importantes afin de s'assurer de la diffusion de la technologie. Un autre problème des modèles de langage, c'est leurs hallucinations. Ils produisent des explications, donnent ce qui semble être de vérité générale, alors que celles-ci sont à la fois fausses et inventées de toutes pièces, non présentes dans les données d'entraînement. Le problème de ces hallucinations, c'est qu'elles sont indiscernables des autres affirmations que peut donner le modèle et elles sont même indiscernables pour le modèle lui-même, ce qui fait que quand il les divulgue, il paraît absolument certain de sa réponse et n'émet aucune réserve. Pour quelqu'un de non averti et qui ne maîtrise pas bien le sujet sur lequel il pose une question, de telles hallucinations peuvent entraîner de lourdes implications. Une conséquence de la nature même de l'apprentissage suivi par ces modèles de langage, apprentissage purement statistique, est le fait que ces modèles n'aient aucun recul, aucune compréhension pratique des concepts qu'ils manipulent en langage textuel. On le voit avec cet exemple, bien que la question soit trompeuse, chaque GPT suggère qu'ajouter des matériaux dans une boîte permet de l'alléger. Les modèles de langage ont été entraînés à générer du texte à partir de régularités textuelles présentes dans les données d'entraînement, ils n'ont ainsi pas eu la possibilité de manipuler, de se confronter au concept de la vie de tous les jours comme le ferait un humain. Là, avec l'exemple de l'anaconda, chaque GPT montre clairement qu'il n'a pas de représentation physique de ce qu'il avance, puisque pour lui, si un anaconda ne peut pas rentrer dans un centre commercial, c'est parce que sa longueur est plus grande que la hauteur des couloirs. Il existe toutefois un pan de la recherche autour des modèles de langage qui s'adonne justement à faire appréhender des concepts physiques, par exemple, à des modèles de langage. Pour terminer, un autre point sensible à propos de ces modèles de langage vient en fait de l'interprétation que l'on en fait. Ces modèles, on le sait, n'ont aucune intentionnalité quand ils nous parlent. Pourtant, leurs réponses ont une apparence si crédible et développée qu'il est facile pour un humain d'associer au modèle une intention et de penser que le modèle a construit sa réponse dans un processus prenant en compte l'humain à qui il parle, ce qui n'est pas le cas. Alors que les modèles de langage géant sont déployés dans de plus en plus de services utilisés quotidiennement par des millions voire des milliards de personnes, on a vu dans cette vidéo qu'ils présentent certaines limites. Ils reproduisent, voire amplifient, les biais présents dans les données d'entraînement et ils peuvent même halluciner, créer de fausses informations de toute pièce. Ces hallucinations, couplées avec le fait qu'on ne peut pas remonter la source d'une information, font que les sorties de ces modèles de langage doivent être prises avec du recul. Ils n'ont également aucune compréhension physique des concepts qu'ils manipulent. Enfin, bien que cela soit en train d'évoluer, la plupart de ces modèles géants sont aux mains d'un petit nombre d'acteurs dont eux seuls décident de leur utilisation et de leur distribution.